... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz qui va essentiellement tourner autour de la décision prise par les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jensinim Robila, de confiner toute la population quinoise à la maison pendant 4 jours. Un confinement avec intermittence, c'est-à-dire avec intermédiaire, 4 jours à la maison et puis des autres jours pour s'y ravitailler et peut-être vaquer à d'autres occupations. On va tenter d'analyser cette mesure. Est-ce que c'est une mesure rationnelle ? Est-ce qu'elle répond à tous les critères ? Est-ce qu'elle rencontre les attaques de Kinois ? On va tenter d'en parler avec notre invité. Jacquine Dalla, secrétaire général adjoint en charge de la jeunesse d'Assemblée pour le changement. Bonjour et bienvenue. Bonjour chers amis et confrères. Merci. Il faut dire que vous allez mourir journaliste. Oui, ça c'est un sacerdote, c'est un engagement. C'est un titre qui ne vous laissera jamais, qui ne vous pola la peau. Tout à fait. Il faudrait que moi je l'abandonne, ce que je ne ferai jamais. Du journalisme à la politique active, c'était quoi la motivation ? C'est une expérience géniale, exceptionnelle, formidable. C'était facile. Ce n'est pas à moi de porter des jugements, c'est à vous de voir comment ça se passe. Comment vous vous sentez aujourd'hui lorsque quelqu'un s'y réfère à vous ? Lorsque quelqu'un s'est dit, moi mon modèle en journalisme, c'est Jacquine Dalla. Comment vous vous sentez ? C'est vrai qu'il y a des gens comme ça, je ne sais pas. Ils sont nombreux en tout cas. Ah, ça c'est une information. Par contre, j'ai la tristesse ou je regrette de voir qu'il y a des gens qui sont peut-être contre moi, qui trouvent que je ne suis qu'un opportuniste. Vous suivez Katoomi parce qu'il a l'argent, la personnalité des bienfaisances. Voilà, donc il y a des gens qui considèrent notre lutte comme une lutte nulle, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ça, j'ai dit, j'assume. Voilà. Mais s'il y a des gens qui pensent que voilà, Jacquine C'est un modèle, il y a quand même du coup à en être fier. Donc, merci beaucoup à ceux-là. À ceux-là, vraiment, merci beaucoup de votre amour, de votre considération. Humblement, on se bat tout le jour pour faire mieux. On est humain, chacun de nous a ses défauts et il faut assumer ses défauts, savoir les surmonter et regarder dans une direction positive. Très bien. Alors, avant de parler d'actualité, il y a des questions des internautes qui pensent que, Jacquine Dalla, vous êtes devenu depuis un moment extrémiste, vous êtes devenu trop impulsif. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent ainsi ? Oui, extrémiste dans quel cas, je ne sais pas. Impulsif, oui, je suis malheureusement de nature impulsif. Donc, je suis impulsif, je sens chaud. Ça, c'est un défaut, malheureusement, que j'ai. Depuis mon jeune âge, et je l'assume, voilà. Mais avec le fait que j'ai fait le sport, professeur d'art martiaux, donc je me suis quand même efforcé à avoir un peu de maîtrise de soi. On va parler du journalisme, donc gauche, droite, puis non ? Oui, non, mais je suis ceinture noire, troisième danse, en Choteau-Cannes. Voilà, je suis médaille d'or de compétition des universités de Dakar, à Dakar, au Sénégal. J'ai formé des gens en Choteau-Cannes et j'en suis fier. Donc, cela m'a permis d'avoir la maîtrise de soi et de regarder dans la bonne direction. Mais ça n'empêche pas que si vous m'attaquez physiquement, je réajoute tout de suite. Très bien, on va parler de l'actualité. J'ai un sénégal qui a pris la mesure de confiner la population de Kinshasa. Une décision qui est tombée tardivement, c'était hier jeudi, dans la soirée. Les Kinois n'ont qu'à 24 heures pour s'y ravitailler. Mais alors, aujourd'hui, on se pose la question, avec quels moyens les Kinois vont s'y ravitailler ? D'abord, comment vous avez reçu cette nouvelle du gouverneur de la ville ? Très positivement, parce que j'attendais à ce que cette décision arrive. Vous savez, quand on parle de la santé, il n'y a pas d'excuses, il faut être prudent. Vous dites que la décision est arrivée tardivement. Moi, je pense qu'elle est même arrivée tardivement par rapport aux événements. Mais c'est un peu dans la précipitation, parce que la population n'a pas été préparée. Pour une ville de plus de 10 millions d'habitants, ça s'annonce bien avant, préalablement. À partir de telle date, faites vos provisions, parce qu'à telle date, il y aura confinement total. Ça, je crois que c'est quand même une erreur. Nous entendons l'humain qui ne fait pas tout. Ce n'est pas une excuse. On va le dire ainsi. Je crois que je salue la décision du gouverneur. Mais ça va être difficile, parce que ça a été pris dans la précipitation. On n'a pas préparé sa population à se préparer. Et aujourd'hui, la ville de Kinshasa sera catastrophique. Parce que tout le monde doit sortir. Tout le monde doit s'approvisionner. Et ceux qui n'ont pas d'argent, ce sera un casse-tête. Et pendant trois semaines, c'est un mois, il faut le dire, si nous, les locataires, avec nos bailleurs, ça va être compliqué. Le gouverneur a demandé aux bailleurs de faire preuve de beaucoup d'indulgence. Bon, c'est une demande. Donc, je crois qu'il y en aura qui auront la bonne foi, qui pourront temporiser. Mais il y en a qui ne vivent que de ça. Donc, c'est une question à relativiser. Là aussi, c'est important. Alors, aujourd'hui, on se pose la question des savoirs. Les Kinois n'ont que 24 heures pour se réhabituer. Alors, avec quels moyens ? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Humblement, je pense que le chef de l'État, le poésident Félix, en tant qu'ilombo, tu sais qu'il dit, devait apprendre certaines mesures pouvant permettre à la population de... C'est vrai que ça va être dur. Très dur. Il y a possibilité, sur le plan de la gestion de la cité. d'assouplir certaines dépenses. Vous savez, j'ai dit aujourd'hui, pour ceux qui ont fait l'économie un peu comme moi, tout budget qui est affecté à la santé n'est pas une dépense. Je crois qu'il faut que les Congolais, les autorités, les responsables, le gouvernement, aussi même l'autorité budgétaire, prennent ça en considération. Tout budget qu'on dépense 500 milliards, qu'on dépense 30 milliards, qu'on dépense autant de milliards, si c'est affecté à la santé, qu'on ne considère pas cela comme une dépense. Si cette somme d'argent, cette exorbitante somme est affectée à la santé, qu'on ne considère jamais cela comme une dépense. Il s'agit de la vie des gens. Mais que ce soit considéré, évidemment, dans le cadre des données politiques, comme un investissement. Parce que tout ce qu'on fait doit passer par l'homme. C'est en fait ça ce que nous disons, nous les katumbistes. Voilà, donc, c'est un peu ça le résumé du katumbisme. Donc, le capital humain, l'homme doit être au cœur du tout. On ne peut pas développer le Congo sans le Congolais. On ne peut pas parler du développement du Congo si l'homme congolais n'est pas développé. On ne peut pas parler d'un Congo riche au moment où le Congolais est pauvre. Voilà, donc tout part, c'est l'homme. Et c'est ainsi que Moïse Katumbi, lui, dans sa philosophie du katumbisme, c'est l'homme et le capital humain. Donc, dire qu'on doit débloquer 300 millions pour la santé, ce n'est pas une dépense d'État. C'est un État investi pour garantir la sécurité de la personne qui doit développer sa communauté. Très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette mesure du gouverneur et de son gouvernement est-elle réfléchie ? Parce que le gouverneur signale que celles, les infirmiers et les personnels soignants seront autorisés à sortir. Est-ce qu'on a mis en place un mécanisme qui va permettre à ceux que les policiers qui seront d'ailleurs commis à l'application de cette mesure puissent comprendre ou détecter que tel est pour les comptes de la sensibilisation et tel autre ne l'est pas ? Est-ce qu'on a instruit suffisamment ces policiers ? Non, il faut dire qu'il y a beaucoup de couacs dans cette série de démarches, que ce soit du côté du chef de l'État, du gouvernement et du gouvernement provincial qui est dirigé par le gouverneur Gentilin Goubila. Il y a tellement de problèmes, il y a tellement d'amateurisme, il y a tellement de soucis. La précipitation même. Voilà. Vous savez, quand on a un soupçon à Loubou Mbachi, le gouverneur de Loubou Mbachi, M. Kaboulah, a failli avoir des problèmes sérieux. Il y en a même de ses administrés qui les condamnent d'avoir pris de telles décisions que moi j'encourage. C'était une question courageuse de pouvoir arrêter la ville. Tout ne marche pas, qu'on sache qui est qui, qui est, qui a quoi, ok, sur le plan sanitaire. Ça c'était une... J'ai salué et j'encourage ce genre de mesures. D'ailleurs, je venais de dire tout à l'heure que je soutenais ce que Goubila avait pris comme initiative. Mais seulement, est-ce que pour qu'on puisse savoir que X a le coronavirus, il faut envoyer les examens à Kinshasa ? On n'a pas de moyens, on n'a pas le matériel. Combien de jours, combien de jours on doit attendre, combien d'heures, combien de temps doit-on attendre pour savoir tel allé à le coronavirus ? On va nous demander de rester pendant 4 jours à la maison. Et puis on va sortir pendant 2 jours. Après on va sortir pendant 2 jours. On s'est contaminé encore davantage. C'est ça la question. Donc il est temps, il est temps vraiment qu'il y ait des mesures. Que l'État congolais crée des moyens, disponibilise les moyens, comme j'ai dit tout à l'heure, investisse les moyens pour qu'on ait les matériels qui permettent de dépister, de savoir qui a cette pandémie à temps, pour qu'on prenne des mesures adéquates afin de sauver ce qui peut encore être sauvé. Donc, tout à l'heure, je parlais sur le plan social. Pourquoi on demande aux gens de rester à la maison ? D'accord, c'est bien bon pour notre santé, pour notre vie. Mais pourquoi on ne dit pas, par exemple, j'ai déjà donné un exemple, on a toujours dit ça, c'est l'occasion d'ailleurs de le faire. On dit par exemple que pour ce qui concerne les morts, il n'y aura plus de finiraires de 48 heures ou de 24 heures où les gens sont exposés directement de la morgue à l'entirement. C'est génial. Mais pourquoi on ne dit pas aux gens que, par exemple, tous les produits de première nécessité qui sont utilisés ne peuvent pas payer la douane ? C'est ça aussi, investir dans la population. Pourquoi on ne dit pas, par exemple, toutes les compagnies qui ravitaillent, évidemment, la ville de Kinshasa, du pétrole, donc le gazuel ou encore le carburant, ces compagnies ne vont plus payer certaines taxes. Ça va permettre d'alléger certaines situations. C'est en fait ça, la seule façon que l'État congolais peut investir dans la santé du Congolais en ce moment-là. On n'a pas besoin seulement d'avoir des taxes qui vont d'ailleurs dans les poches des gens. On dit, par exemple, le lait, le riz, le sucre, parce que nous, de toute façon, on importe tout. Ça ne va plus payer la douane pendant cette période. Je crois que ça va permettre à ce qu'on vive assez bien. Est-ce que les gouverneurs et son gouvernement ont-ils prévu des véhicules, disons les transports, pour assurer le déplacement de ces personnels soignants ? Non, mais je viens de vous dire tout à l'heure, qu'on n'a pas des moyens. On n'a pas des moyens. On n'a même pas 20% de... Là, on est dans ce que nous appelons le système de riposte. Mais est-ce qu'on était capable d'avoir une politique préventive, d'empêcher que cette maladie nous atteigne, d'empêcher qu'elle arrive ? Toutes les preuves mises ensemble montrent qu'elle a été importée, qu'elle vient de l'extérieur, cette pandémie. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de mettre barrière à temps pour empêcher qu'elle nous arrive ? Parce qu'on a commencé par un cas, deux cas, trois, cinquante. Aujourd'hui, nous sommes en cinquante-trois. C'est en cinquante-quatre. C'est dangereux. Pourquoi on n'a pas pris des mesures avant pour empêcher que cette maladie ne puisse nous atteindre ? Elle est là. Est-ce qu'on a les moyens de pouvoir riposter ? Je dis qu'on n'a pas les moyens. Regardez la police qui est à travers la ville. Elle n'est pas protégée. Il y a des gens qui se permettent de mettre les gants. Mais attendez, les gants, c'est dangereux. Ça va encore avoir les mains nues comme ça et nettoyer régulièrement les mains que d'avoir les gants. Ça va encore mieux, mieux, beaucoup mieux de laisser ses mains nues. Après, les nettoyer, évidemment, parce qu'on sait dégager les microbes avec des détergents et de l'eau, du savon pour les infecter, et de garder les gants à longueur des journées. Ces gants vont vous amener non seulement la pandémie du coronavirus, mais d'autres microbes vont rester là-dedans. Et quand vous arrivez, vous déposez à la maison. Et vous les maintenez, vous les reposez ? Vous les remettez. Alors, même si vous les nettoyez, après vous les exposez, il y a des microbes qui ne partent pas comme ça. Deuxième aspect des choses, il y en a ceux qui se permettent de mettre le cache-nez. Mais non, le cache-nez, c'est réservé uniquement aux personnes infectées. Est-ce qu'on comprend cela ? Pardon, mais non, mais j'essaie d'expliquer. Je ne sais pas si je le fais bien ou pas. Vous le faites bien, mais vous sortez ici au boulevard, c'est pratiquement tout le monde qui porte ça. C'est ce que nous faisons. Donc, c'est à vous, au fait, qui êtes tous les jours dans le média, dire aux gens que le cache-nez, c'est uniquement pour les personnes personnelles soignantes, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, ainsi de suite, et pour les personnes infectées. Parce que le virus, au fait, le virus, même si vous avez le masque, OK, vous respirez le virus, il peut pénétrer, il peut pénétrer, évidemment. Il peut pénétrer, c'est-à-dire que les études faites. Ou alors, si le virus ne pénètre pas, il reste accroché, n'est-ce pas, sur votre masque. Vous le ramenez à la maison. Avant d'abord que vous l'amenez à la maison. Le masque ne peut avoir d'impact qu'après trois heures. Après trois heures, c'est fini. C'est un pan de microbes. Combien de microbes vous avez amené sur vous à la maison ? Vous vous déplacez avec combien de microbes ? Donc, si vous êtes capable, évidemment, d'avoir ce masque après trois heures, le jeté et remplacé par l'autre, d'accord. Mais si vous n'avez pas le moyen, il faut arrêter, carrément, de porter les masques et garder, on est en train de discuter, on est à une distance de plus de 2 mètres, à la rigueur. Même à la maison, on parlait à une distance de plus de 2 mètres. Ne sortez pas, restez chez vous à la maison. Donc, il y a beaucoup d'aspects autour de cela. Joël, je voulais expliquer un petit rien, c'est important. Peut-être que ça pourra servir d'illustration. Parce que les gens ne comprennent pas la propagation de cette maladie. Le virus ne circule pas seul. D'ailleurs, la prévue est qu'après un mètre, il est d'âme. Il est décédé. Bon, comment on ne sait pas si on doit dire ? Il est décédé. Donc, même pendant qu'on parle, si une certaine quantité de salive se dégage avec les microbes, après un mètre, c'est fini. Les virus n'existent plus. Donc, le virus n'a pas les capacités de quitter, de circuler, de quitter ici, par exemple, jusqu'à Selembao. Non. C'est nous qui sommes porteurs de virus qui déplaçons ces virus. C'est pourquoi on nous demande de rester à la maison, de ne pas sortir. Et alors, si vous sentez, vous êtes à la maison, vous sentez mal, fièvre, tout, des malaises, restez chez vous. À la rigueur, même si vous avez l'amour de vos proches, isolez-vous vous-même. Alors, en ce cas, vous cherchez le masque. Vous prenez le masque, en ce moment-là, vous prenez le masque et vous vous isolez d'office. Vous cherchez une salle où vous vous isolez. Utilisez régulièrement des désinfectants, parler avec ainsi de suite. Appelez un médecin, dites au médecin que vous ne vous sentez pas déjà mieux. Parce qu'en venant, qu'il amène le matériel pour vous protéger et se protéger lui-même. Alors, comment cette maladie s'épopage ? On va faire un petit exercice, une petite démonstration. Parce que les gens ne comprennent pas. Nous avons un échantillon de 10 personnes. Sur 10 personnes, on fait les tests. Nous avons 5 qui sont infectées. Je dis, ce sont 10 personnes prises comme ça, un échantillon. Des 10, on a 5 qui sont infectées. 5 ne sont pas infectées, on les libère. On garde les 5 qui sont infectées. Alors, parmi les 5 qui sont infectées, nous les comptons, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4, 5 personnes infectées. Derrière chacune des personnes infectées, une personne peut infecter 5 autres avant de venir se faire dépister. Donc, il a laissé à la maison 5 personnes infectées. Et les 5 autres personnes ont la capacité. Vous voyez comment ? C'est une chaîne incroyable avec une vitesse inestimable. Donc, c'est pourquoi on dit restez à la maison, confinez-vous, prenez le temps de souffrir, évidemment, mais pourvu qu'on reste en vie. aujourd'hui, il se pose un sérieux problème. Il y a une sorte de scepticisme qui s'est installé dans les chefs des Congolais malgré les mesures, malgré les confinements. Comment vous appréciez, vous, aujourd'hui, la gestion de cette pandémie sur le plan communicationnel ? Non, mais nous avons un sérieux problème. Vous voyez ce que je venais d'expliquer tout à l'heure. Heureusement, vous nous avez un Congo Buzz avec Christian et Joël, vous avez l'opportunité de passer ce message ici chez vous. Est-ce que ce message sera relayé ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont chercher dans ce que nous avons dit ? Bon, là, il exagère. Bon, mais... Non, non, mais attends. Même si j'ai exagéré, où est le mal si nous nous donnons le temps de nous protéger ? Où est le mal ? Au lieu de nous exposer, et après, nous allons souffrir et nous allons mourir. Donc, ici, le problème, c'est au niveau de la communication sur le gouvernement congolais, l'État. Moi, je vois des gens, mais c'est grave, excusez-moi, malheureusement, on doit tremper des dents. Un clic, un groupe des gens avec des masques en pagne, parce que ça vient de la fondation Mousset Laurent Descabila, on en fait la promotion dans les médias. Pas des responsables, des députés, s'il vous plaît. Le pagne, comme masque, et vous le mettrez pendant combien de temps ? Pendant combien de jours ? Et le ministre de la Santé ne réagit pas ? C'est une complicité. Il ne communique d'ailleurs que sur Twitter. Pourquoi il y a la RTNC qui est là ? C'est une complicité lâche. Au fait, il faut qu'il y ait des émissions élaborées. Cette pandémie est sérieuse. Elle va décimer des générations. Il m'a dit qu'il vous tue par jour 600 personnes dans une ville moderne, dans un pays moderne. La troisième, la quatrième puissance mondiale, le premier pays sur le plan de la santé, des infrastructures, aux subitalières, en Europe, l'Italie. Mais non, mais si elle nous arrive à Kinshasa, mon frère, ah ! Catastrophe ! Faire attention ! Moi, j'ai dit aux gens, c'est vrai, que nous, moi, j'ai dit aux gens, ceux qui croient en moi, comme croyants, vous lui dites qu'il m'en a, que nous, ça ne va rien nous faire. Mais nous avons l'obligation de nous protéger. Je n'ai pas dit aux gens que ça ne tuait pas l'homme noir. Non. J'ai dit nous qui croyons, évidemment, mais ça peut dépasser les croyances. Est-ce que tu crois réellement ? Est-ce que tu es dans la foi de ce que tu penses ? C'est ça les problèmes. J'ai vu un pasteur, malheureusement, que je connais, avec cachenet, avec des gants qui disent « Amenez-moi tout le monde, je vais les traiter, je vais guérir, mettez mon Dieu à l'épreuve. » Mais monsieur, vous, vous avez déjà protégé vous-même et vous nous demandez de vous amener des malades ? Voyez-vous, ça c'est une question sérieuse. On parle de santé, s'il vous plaît. Et de santé, c'est sous le plan mondial. C'est l'univers qui est bouleversé, qui est sécoué. L'Italie, j'ai suivi tout à l'heure, on dit « On n'a jamais connu de mort et de décès comme cela depuis la dernière guerre mondiale. » Les centaines de morts par jour. Attendez. Prenez les choses en sérieux. Il y en a même qui vont dans les sens vacillants, avec gesticulation sur le discours du chef de l'État. Disant que voilà, le président Félix a plagé les discours de Macron. Mais attendez, mais attendez, Macron dirige à une grande puissance mondiale. si Macron a des problèmes au niveau de son pays et qu'il passe un message et que le président Félix trouve que dans ce qu'il a dit là, il y a un message qui concerne les compatriotes. Vous lui interdisez, n'est-ce pas ? Vous lui interdisez tout de suite de pouvoir emprunter ces mots, ces phrases, ce langage. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on a, nous ? Qu'est-ce qu'on a, nous, peuple congolais ? Est-ce qu'on a un problème ? Le président Félix doit avoir un autre discours. Pourquoi alors ? Mais attendez, pourquoi alors Macron dit coronavirus ? Cherchez-nous alors un autre nom. Cherchez-nous un autre nom. Comme Macron dit coronavirus, le président Félix ne peut pas dire coronavirus. Nous, on doit dire qu'il veut chercher un nom. Non, mais ça, c'est de la bassesse. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de la responsabilité de tout Congolais, n'est-ce pas ? De sensibiliser autour de lui, de se protéger et de protéger son proche. C'est très important et c'est ce qui est capital. Alors, vous avez évoqué un problème lié au moyen. L'équipe de la riposte coordonnée par les professeurs Mouyembe parle, lui, d'un budget de 135 millions de dollars, alors que notre gouvernement ne propose qu'un million 800. Ou est-ce qu'aujourd'hui, on sera à mesure aujourd'hui de gérer cette pandémie ? Non, mais le Congo a un sérieux problème. Même les estimes. Au fait, quand le docteur Mouyembe parle de combien de 100 millions ? 135 millions. Excusez-moi. Ce sont des estimations. Et là, c'est pendant qu'on a encore moins de 60 cas. C'est pendant qu'on a encore moins de 60 cas. Et le jour, on en aura 100. 200. On a un danger devant nous, mais on ne sait pas le voir. Après, on va commencer à regretter ce moment. Et aussi, Joël, il faut dire aux gens que... Hervé, excusez-moi. Hervé, il faut dire aux gens que cette maladie, ce n'est pas une maladie de la honte. C'est une maladie à sonité. C'est une maladie à sonité. Il y a un peu à sonivet. Qui dit ça à sonité ? Hervé, il faut dire ça aux gens. Parce qu'il y en a qui disent qui se cachent. Oh non, mais... Mais non ! On interdit même aux journalistes d'en parler. C'est grave. C'est grave. Ce n'est pas une maladie de la honte. Et au fait, vous savez, c'est la conséquence même du VIH. Une parenthèse que je vais fermer tout à l'heure. Au fait, c'est les problèmes. Même l'OMS a mal communiqué sur le sida. Est-ce que vous savez que le VIH est différent du sida ? Est-ce que les gens le savent ? Que en fait, le sida ne tue pas ? Très peu de gens les savent en tout cas. Non. Est-ce que les gens savent que le sida ne tue pas ? Et que si vous êtes séropositif avec le VIH, ce n'est pas que vous avez le sida. Est-ce que les gens le savent ? On communique très mal. Le sida, c'est l'étape où, évidemment, vous avez tous vos anticorps détruits, ok ? Par des maladies opportunistes, car la tuberculose, les zonas, je ne sais pas moi, d'autres maladies opportunistes qui arrivent qui vous affectent parce que vous n'avez plus des anticorps et cette maladie s'installe, commence à vous détruire. physiquement, c'est là qu'on a le sida. Mais quand on est séropositif, quand on est VIH, on n'a pas le sida. On peut commencer à prendre des antirétroviraux. On n'explique pas ça aux gens. Déjà le sida. Et là, nous avons le coronavirus, le Covid-19. Les gens ont honte. Il y a des ministres qui se cachent. Voilà. Voilà. C'est grave. Comment ? Il y a le roi, le prince de Monaco, je crois, quelqu'un. ou encore j'ai appris que même le roi, le prince de UK. Il y a des gens qui ont déclaré ouvertement que j'ai été attesté. Et même, comment s'appelle le roi ? La chancelière allemande. Voilà. Il y a ce qui s'est qui a été connu. Voilà. Donc, on n'a pas honte de dire qu'on a cette maladie. L'essentiel, c'est d'en prendre conscience, de se protéger et de protéger les autres. C'est le cas de le dire aujourd'hui. Donc, faites très attention de croire que si vous vous sentez mal, bon, ça ne peut être une grippe passagère. Non, non, non. Prenez conscience. Mais seulement, c'est pourquoi nous nous disons aux gens que ça ne nous tue pas. Cette maladie ne va pas nous tuer. C'est pour enlever dans la tête des citoyens et des mortels la peur de penser que si je l'ai, je suis candidat à la mort. Non. Dites aux gens que c'est possible si on vous voit, on vous dépiste bien avant, de vous isoler, de prendre un traitement. On a appris qu'il y avait déjà un ou deux malades qui sont guéris. Donc, il y a possibilité d'encadrer. En même temps, cette maladie se manifeste de différentes manières pour chacun des organismes. Aujourd'hui, on pouvait gérer cette pandémie ici à Kinshasa, mais ce qui est grave, on vient de confirmer un autre cas au niveau du Nord-Kivu. La situation devient de plus en plus... Incontrôlable. Incontrôlable. Voilà. Donc, c'est déjà bien. C'est bien qu'on ait détecté un malade au Nord-Kivu. Il est en contact avec combien de personnes ? Il venait d'où ? Voilà. Ça, c'est une question importante. Cibler ces gens, les isoler et les traiter. Et je crois que ça va... Je pense que nous, nous allons nous en sortir. Alors, il y a aussi une autre bataille liée aux pharmacies. Aujourd'hui, il y a d'un côté les gens qui préconisent la chloroquine comme remède. Il y a d'autres qui les contestent. Alors, aujourd'hui, comment l'équipe de la Riposte qui coordonne cette pandémie doit saisir ? Non, mais parlons de la pharmacie. Avant de parler de l'équipe de la Riposte qui doit s'impliquer pour telle ou telle autre question. Mais vous savez, nous sommes dans un pays où la liberté... Non, non. C'est le libertinage. Vous voyez, quand vous êtes sur le boulevard... Les Congos bololos. Non, non. Je ne parle même pas des Congos bololos. Il y a des gens qui vous vendent les gants. Les gants. Les gants. Les gants. Pour le personnel médical. On vous vend les cachet-nés. Tout le monde peut vendre tout dans ce pays-là. Et on les vend comme ça aux vues aussi de tout le monde. Donc, il n'y a aucune réglementation. J'ai vu une vidéo, un monsieur qui en a ramassé et qui les nettoyait aux vues aussi de tout le monde pour les revendre. Donc, est-ce qu'on peut arrêter ça ? Est-ce que l'autorité voit ça ? Si quelqu'un avait acheté des gants qu'il avait acheté dans une pharmacie, si quelqu'un avait acheté son cachet-nés qu'il allait le faire dans une pharmacie, est-ce qu'on peut partir d'abord des lats pour se protéger le sérieux dans ce que nous faisons ? Est-ce que tout le monde vraiment peut tout vendre dans ce pays-là ? C'est la grande question. Alors, concernant évidemment la grippe... La guerre des pharmacies. La guerre au niveau de... Est-ce que la commission qui est chargée de riposte elle a d'énormes défis à reléver ? Il faut le dire. Elle a évoqué aussi la chloroquine comme l'une des solutions. Non. Au fait, c'est d'abord l'une des solutions, oui. ne parle pas comme thérapeutique. Parce qu'il faut dire que le Covid-19 c'est un virus. Et le virus, en termes pharmaceutiques, c'est une maladie qui n'a pas de cure... de cure... j'allais dire cure curative. Bon. Il faut qu'il n'a pas de... Comment on appelle ça ? Il y a un terme médical qui m'échappe. Donc, qu'il n'a pas de thérapie. Donc, c'est un virus. Donc, et ce virus-là, dans chaque organisme, se développe de différentes manières. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment être sérieux dans ce qu'on fait. Il faut aussi dire que c'est une maladie qui amène le plus vite des personnes les plus âgées et aussi et surtout des personnes qui ont des problèmes de respiration. Donc, ça, il faut... Si vous êtes asthmatique, évitez, évitez pour entrer dans votre chambre. Enfermez vous-même si vous êtes asthmatique pendant cette période. Donc, ça tue beaucoup plus les personnes âgées et aussi, surtout, les personnes qui ont des problèmes respiratoires. Les présidents m'ont invité la... Comment ça s'appelle ? Pharmakina à produire en quantité industrielle la chloroquine. Est-ce qu'aujourd'hui, les docteurs Mouyembe doivent aussi embatter les pas de la France qui, aujourd'hui, préconisent la chloroquine ? Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est ça. Si ça peut... La solution peut venir là, franchement, il faut qu'on le fasse vite. Mais il ne faut pas... Pourquoi on avait lagué la chloroquine en question de notre marché ? Non, non. Mais vous savez, même la quinine, aujourd'hui, est très laguée du marché. Il y a beaucoup de pirates. Il y a un réseau mafieux qui vous en... Voient des produits pharmaceutiques ici qui ne sont pas contrôlés par le CC. La quinine, elle n'est plus performante, vérifiée. On en prenait avant 7. Après, on en prenait 11. Après, on en a pris 14. On en a pris 21 quinines. Mais maintenant, vous en prenez combien ? Vous êtes au courant ? Il y en a même que vous prenez... On prend maintenant par intravelleuse. On l'a tellement piraté. Donc, ça, c'est un problème au niveau de l'organisation interne de notre pays. Donc, il y a un vrai problème de négligence. Il y a un vrai problème de laisser aller. L'État est un pays responsable. Il faut... Je pense que moi, après cette pandémie, beaucoup de choses deviendront... Est-ce qu'aujourd'hui, vous partagez la vie de ce qui pense que le Covid-19, c'est une occasion pour les Africains de faire un examen de conscience, d'apprendre à construire chez eux des hôpitaux modernes ? Parce qu'aujourd'hui, là, on est tous bloqués ici. Il n'y a plus question d'aller se faire examiner en France ou je ne sais où. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit préconiser la bonne politique médicale en lieu de place pour que les gens puissent détourner l'argent comme on l'a vu avec... Comment il s'appelle encore ? Oli Lungaki, aujourd'hui, incarcéré à Macal. Hervé, je crois l'avoir dit dans l'introduction, peut-être qu'il ne va pas très bien saisie, quand je disais qu'on ne peut pas considérer tous les budgets affectés à la santé comme étant une dépense, cela doit être un investissement. Évidemment, c'est une interpellation. Je suis tout à fait d'accord avec ceux qui pensent comme cela, qu'il faut que nous aions des infrastructures hospitalières modernes dans nos pays, dans chaque province, dans chaque ville, dans chaque territoire. il faut qu'on ait une prise en charge. Il faut que l'État se mobilise autour de la santé parce que ce n'est pas une dépense, s'il vous plaît. C'est un investissement. C'est un peu comme l'éducation. Tous les budgets qui sont affectés à l'éducation et à la santé, ce ne sont pas des dépenses. Ce n'est pas un budget affecté au salaire des gens. Ce n'est pas un budget affecté au frais d'émission des gens. Ce sont des dépenses. Mais quand on affecte 800 millions à la santé, ce n'est pas une dépense, c'est à mettre dans la rubrique investissement. Il faut déjà considérer cela désormais comme cela. Mais comment pour fêter l'ANN de l'alternance, on a vu les gens être prêts à débourser près de 6 millions comme ça. Mais quand il s'agit de la santé, on pense à 1 million. C'est des responsabilités de ceux qui nous dirigent. C'est pourquoi nous disons toujours qu'il y a la mauvaise foi. Ceux qui nous dirigent ont de la mauvaise foi. Christian, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses. Vous sentez qu'on ne s'aime pas, il n'y a pas de l'amour. Pour boire, pour manger, pour se divertir, on est prêt à débrouiller. C'est 6 millions qu'on a jeté. Pour s'amuser, pour avoir 4-5 femmes, pour sa copine envoyer du bail, ça, ça fait aisément. Mais quand il s'agit de la vie des gens, on pense à 1 million. Donc, il est grand temps que l'on change la façon de gérer la République. Ça ne s'improvise pas. Gérer une République, c'est prépare. Même si on ne vous a pas préparé avant que vous nous soyez présents à midi, mais je crois qu'à 11h, prenez le temps de vous préparer. Vous pensez que l'actuel président n'a pas été préparé ? Ce n'est pas ce que je dis. Je ne parle pas de personne ici. Je parle de système. Nous l'avons toujours dit que le système Kabila continue. C'est un système triste et malheureux que nous avons connu. Qui continue jusque-là, malheureusement. Et qui les chapeaute tristement, c'est le président Félix. Je suis certain qu'il le sait. Votre ancien président du rassemblement. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est lui qui le dirige aujourd'hui. Il dirige maintenant un système FCC pour dire qu'il n'est plus avec nous. Covid-19, on en parle et on en parlera toujours. Alors aujourd'hui, quelle doit être l'attitude des médecins ? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine peur qui s'est installée dans les chefs des Congolais. Les gens pensent qu'à chaque fois qu'il y a augmentation de la température, c'est directement Covid-19. Alors comment aujourd'hui doivent se comporter et les Congolais et les médecins ? La prudence, la méfiance, l'observance et la vigilance. Voilà. Et le docteur, on en avait même parlé, les paludismes et la typhoïde amènent aussi parfois de la fièvre. Tout à fait. Alors aujourd'hui, il faut une vigilance tous les États-Unis. Alors comment vous réagissez aujourd'hui lorsque vous voyez les policiers qui ne sont pas protégés, les personnels soignants qui n'est pas lui-même protégés ? Comment vous qualifiez cela aujourd'hui ? Non, mais c'est ce que je dis, c'est des responsabilités de ceux qui nous gouvernent. Vous envoyez un policier contrôler les moyens de transport, mais il ne s'est pas protégé. Le président même interdit, tout rassemblement des plus de 20 personnes. Mais hier, j'ai vu des policiers dans leur Jeep, dans leur Jeep, près des 40. Voilà. C'est le problème. Vous refusez que le minibus prenne plus de 15 personnes. Mais vous avez des policiers sur une même Jeep. 10, 12, 13, 30. C'est inconscevable. Donc, nous parlons ici des moyens. On n'a pas assez de moyens. Il faut qu'on mette les moyens. Il faudra que l'État arrête des mécanismes pouvant se concentrer. C'est une urgence d'État. Voilà. C'est les termes qu'il faut dire. Nous sommes... C'est une urgence d'État. C'est sa population qui est menacée. C'est le moteur même du développement qui est menacé. C'est l'acteur de notre société qui est menacé. C'est l'homme, c'est l'espèce humaine qui est menacée. Donc, c'est une priorité d'État. Martin Fayoul préconise une caisse de solidarité qui sera gérée par Caritas. Il invite les Congolais. Chacun a contribué selon ses revenus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous encouragez cette attitude de Martin Fayoul ? Tout à fait. Tout ce qui est dans le sens de pouvoir contenir cette maladie, dans le sens de pouvoir l'élaguer, nous avons soutenu, n'est-ce pas, l'initiative du Génieur de l'État. Nous, nous sommes la dynamique à tout le président. Vous vous rappelez, décapé. Nous avons lancé, nous allons lancer bientôt un projet zéro COVID-19 à Kinshasa où nous allons mettre des récipients, de gros, gros, à peu près 150 ou 200 litres à travers la ville de Kinshasa où les gens peuvent aller avec du savon, des gens, des gens, des gens, sur des sites qu'on aura choisis. Donc, je crois que le travail est déjà en train d'être fait. Il est important de soutenir cette initiative. Ce n'est pas parce que c'est le président Félix et que nous sommes dans l'opposition qu'on ne veut pas soutenir. Ça va de la santé de tous les citoyens congolais. Ce n'est pas parce que c'est le président Martin que le président Félix ne va pas soutenir parce qu'il est de l'opposition ou parce qu'il est contre son pouvoir. Il est temps de pouvoir se mettre ensemble, de mettre nos divergences des côtés parce que cette maladie-là, elle ne choisit pas l'opposition, encore moins, elle le voit. Elle ne sait pas qui est grand, qui est petit. On est tous exposés. On a tous peur. Chaque espèce humaine doit se protéger et c'est une urgence. Katoumi, personnalité de bienfaisance, est-ce qu'aujourd'hui, Katoumi, on attend à travers le monde mais si on aurait fait un don d'un million, ici, on aurait donné ceci. Est-ce que Katoumi, aujourd'hui, peut aussi nous prouver pour la unième fois sa personnalité de bienfaisance ? Tout ce que Katoumi fait tout le jour, on ne vous l'amène pas devant le média. Tout ce que Katoumi fait humblement et de fois même très effacé, ça ne passe pas dans le média. J'ai vu... Il a promis plus de 800 000 gangs et ce n'est pas moi... Ça, franchement, ça, je ne peux pas me mettre à débattre sur cette question parce que si c'est vrai, vous savez que c'est une très bonne chose. Si c'est faux, vous savez que c'est triste. Donc, il faut que les gens apprennent, n'est-ce pas, à regarder ce qui est bon pour notre communauté. C'est très important. Quelqu'un qui dit Katoumi, si Katoumi a lancé cette initiative, mais c'est acclamé, c'est encouragé. J'ai vu des gens l'insulter la rigueur à longueur des journées. Un voleur, il a volé ceci, il a volé... Ceux qui ont volé l'argent qu'ils remettent, comme si on avait volé dans la question. Il a bouffé avec Kabila. Voilà. Voilà. Comme si, si on m'appelait moi, allait bouffer, j'allais refuser. Alors aujourd'hui, les Kinois doivent rester à la maison pendant quatre jours. Pratiquement, c'est Rik, mais va tenir pendant trois semaines. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui craignent qu'on puisse assister à des scènes de pillage ? Parce qu'il faut quand même le dire, ce n'est pas quand même tout le monde qui a la possibilité de s'acheter comment tous ces gens qui sont démunis vont s'en sortir ? Vous vous posez d'abord la question sur les pillages ou les démunis. Les démunis sont des scènes congolais, comme moi et vous. Donc, chacun doit se contenir. Tout celui qui est démunis, on ne sait pas pourquoi on est démunis, on ne sait pas pourquoi on est pauvre, pourquoi on est malheureux. Moi qui vous parle, je ne suis pas riche. Je ne suis pas... Je suis au chômage. Cinq ans. Donc, je pense qu'il est important que tous ceux qui nous suivent apprennent à faire les choses, à bien faire les choses. L'État doit tout protéger. Il faut que l'armée vienne en appui à la police pour qu'il n'y ait pas de scènes des pillages. Il faut que ceux qui sont démunis, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'en prennent à l'autorité. Je disais que si le président Félix pouvait alléger certaines dépenses au niveau des taxes et douanes pour toute importation de produits de première nécessité, ce serait une bonne chose. Alors, le président a interdit les voyages de Kinshasa vers l'intérieur. J'étais dans un quartier ici à Kinshasa, j'ai rencontré une dame qui m'a dit qu'il revenait de Matadi. Il est passé comme ça, il a négocié avec les policiers. Aujourd'hui, quelle est l'attitude que nos policiers doivent avoir ? Non, mais les policiers sont l'image même de ce qu'il y a. La dame n'est ni commerçante et elle n'est transportée en tout cas aucune marchandise. Les policiers, les citoyens congolais, les médecins congolais, l'avocat, les magistrats congolais, l'enseignant congolais, qui encore, je ne vais pas citer. Les médecins, les journalistes, le pasteur, le prêtre congolais et l'image de ce pays. Est-ce que cette image doit rester ainsi ? Il faut la combattre. De quelle manière ? Ça ne vient pas du jour au lendemain. Par la sensibilisation, par la conscientisation. Si le policier est bien payé, il ne fera pas ça. Très bien. L'émission est terminée. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord vous poser la question liée à la politique cette fois. Où en sommes-nous aujourd'hui avec Ensemble pour la République ? Nous sommes au niveau de la mise en place des structures qui vont animer le parti. Et après cela, nous allons entamer, aboutir avec les démarches d'agrément au niveau du ministère de l'Intérieur. Et c'est alors que nous aurons un grand congé, une rendre réunion qui se tiendra franchement à Kinshasa avec le président Moïse pour lancer officiellement le parti Ensemble pour la République. On rapproche à Katoombi de chercher à faire du nouveau avec du vieux. Il s'est fait entouré de tous ces anciens cabalistes et tous ces gens que les Congolais en tout cas gardent d'eux. Une très mauvaise image. Malheureusement, là, on demande à Katoombi de réinventer la roue. Pourquoi on va nommer quelqu'un comme Jacques Nal peut-être secrétaire général ? Oui, il faut attendre. Jacques a les compétences d'assumer ses fonctions. Il faut attendre. Vous savez qui est qui d'ensemble déjà ? Vous savez qui est qui ? Qui est le secrétaire général ? Qui est le secrétaire général ? Oui, après, qui est le secrétaire général adjoint chargé de la communication ? Qui est chargé de la mobilisation ? Ça viendra. On met le charru avant le bœuf. Ce qui n'est pas normal. Attendons voir ce qui arrive. Katoombi, c'est un monsieur qui sait se faire entourer. N'est-ce pas ? Il a des objectifs qui ne sont pas le sien. Ce sont des objectifs patriotiques. Il incarne aujourd'hui un leadership managerial parce que tout le monde sait le reconnaître. C'est un grand manager au niveau de la gestion de la chose politique parce qu'il a brillé dans la gestion de la province du Katanga à l'époque où il était la grande province. Aujourd'hui, Katanga a prouvé qu'il était un bon manager et que le Congo n'a plus besoin d'un leadership politique, il faut le dire. 60 ans, ils ont échoué les hommes politiques. Maintenant, le Congo a besoin d'un leadership managerial, quelqu'un qui va devoir gérer le Congo avec les Congolais à ses côtés. C'est ainsi que lui-même avec sa philosophie qui se résume en ce que l'homme congolais est considéré pour nous, pour la gestion de cette politique de demain comme un capital humain. Nous devons tout faire en nous appuyant sur l'homme congolais qui doit être l'acteur, n'est-ce pas, l'inventeur d'un nouveau Congo. Vous appartenez toujours à la Mouka ? Bien sûr, évidemment. Je suis katumbiste. Katumbi est le père fondateur de la Mouka. Vous l'avez oublié. L'émission est terminée. Comme d'habitude, vous allez regarder la caméra qui est là devant vous. Un petit message, vous vous congolais. Mais j'aimerais que ça soit fait dans toutes nos langues nationales que vous avez très bien manipulées. Je crois que je l'avais déjà dit. Bon, vous pouvez maintenant, nous avons dit, le Congo central, et nous avons dit, nous avons des qui nous avons composé de la maladie du Covid, l'inamétais, qui nous avons fait un coronavirus, et nous avons raison pour de l'Occana, et les gouvernementes, et les salariés, qui nous avons dit, qui nous avons dit, le Congo démocratique, et qui nous ont fait la pandémie, et qui nous ont fait la pandémie, et qui nous ont fait la pandémie. bonze de toi pour moi humain maintenance tu vois dix ans mad Tyre à la place d'accueil, puis la première fois la première fois, la première fois, qui a été chérent la première fois, puis la première fois, et puis la première fois, ils sont tombés, à l'éviter que les femmes ont été au monde ... J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est parti. C'est parti.